Actuellement se déroule une ablation d'un adénome de prostate par voie endoscopique, c'est-à-dire par voie naturelle, sans être obligé de couper l'abdomen. Donc on va, grâce à ce nouveau matériel, le laser que l'on a acquis récemment, pouvoir permettre de découper, comme ce qui se passe avec toi, l'adénome de la prostate par voie interne, le repousser dans la vessie et l'ignetter, le morceler pour pouvoir l'enlever. Et ainsi permettre au patient, comme un monsieur monsieur-là, d'uriner de nouveau naturellement. Clairement, l'acquisition de ce nouveau laser, qui est beaucoup plus puissant que celui que nous avions déjà, va nous permettre d'opérer des prostates de plus gros volumes, dans un temps beaucoup moins important, avec des suites opératoires nettement améliorées. Contrairement à ce que nous pouvions proposer à l'heure actuelle, où des très gros volumes de prostates, on devait les opérer par chirurgie classique, anciennement en laparotomie, c'est-à-dire qu'on ouvrait l'abdomen. Là, on pourra faire, pour des volumes équivalents, une intervention par voie interne, par voie endoscopique, sans ouverture de l'abdomen. Donc pour les patients, beaucoup moins de douleurs, une récupération beaucoup plus rapide, et même au niveau de la période périopératoire, c'est-à-dire pendant le geste opératoire, dans les jours qui suivent, un risque de saignement, en particulier un saignement qui est beaucoup moins important. J'ai été invitée par mes collègues urologues de Martinique, suite à l'installation d'un nouveau laser, qui est un laser haute puissance. Les lasers habituels qu'on a dans les services pour le traitement des calculs l'urin font habituellement plutôt 30 watts. Et là, le CHU de Martinique s'est équipé d'un laser 120 watts, donc vraiment beaucoup plus puissant, qui est un laser très polyvalent, qui permet d'aller traiter les adénomes de prostate, donc les hypertrophies bénignes de prostate, qui sont ce... La prostate, en fait, chez l'homme, grossit de façon normale avec l'âge, et au bout d'un moment, le fait qu'elle ait grossi, ça le peut gêner pour aller uriner. C'est vraiment un problème de blocage des urines, qu'on va pouvoir traiter avec ce laser. Et on va pouvoir traiter des gros volumes de prostate, ce qu'on ne pouvait pas faire, avec les techniques habituelles qui étaient disponibles au CHU.